La cybersécurité, nous ne la découvrons pas, c'est notre quatrième salon, on en fait un tous les deux ans. Nous sommes sensibles à ce sujet, nous sommes partis de la sûreté. Et de la sûreté, nous avons évolué à la fois vers la sûreté et la cybersécurité qui sont liées. Ça intéresse tout le monde, ce sujet, aujourd'hui. Le grand public, pas seulement les professionnels. Il y a dans chaque acte de la vie quotidienne, aujourd'hui, de l'organisation numérique, digitale, informatique. Et évidemment, à cela, on peut s'attaquer. Alors en ce moment, le sujet est un petit peu plus à la mode. En réalité, nous ne sommes pas vraiment touchés en France, en ce moment, à cet instant, pas plus qu'avant, à des attaques qui pourraient venir de l'Est de l'Europe. Néanmoins, nous devons être vigilants, car nous voyons les dégâts extrêmement importants que peut créer une cyberattaque dans une collectivité locale, dans une entreprise, même dans une ONG un peu importante. Chacun est soumis aujourd'hui à des devoirs de vigilance, de capacité à gérer la crise. Et ensuite, j'allais dire de recoller les morceaux, parce qu'on l'a vu pour quelques grandes organisations, la réparation de la cyberattaque peut durer plusieurs mois. Alors, il faut toujours se méfier des cocoricots. Disons que la région est plutôt en avance par rapport à d'autres, parce qu'elle s'est saisie de cette question il y a longtemps. Elle a différents pôles de compétitivité dans ce domaine. Le conseil régional est en train de prendre des initiatives complémentaires sur ce sujet. Nous allons nous efforcer d'y participer, de les accompagner. J'envisage d'ailleurs que ce salon de la cybersécurité et de la sécurité, Access Security, à la prochaine édition, soit aussi ouvert au grand public, avec des animations. Je suis frappé de voir combien les jeunes, les très jeunes même, sont aujourd'hui accessibles à ce sujet de la cybersécurité. Il y a là un devoir de formation que nous avons, et puis surtout un gisement d'emploi qui est considérable sur l'ensemble de la façade méditerranéenne.